Nous venons de voir que le GPS n'est absolument pas une preuve de la relativité, puisque le GPS fonctionne indépendamment grâce au synchronisme permanent des horloges. A présent, nous allons nous intéresser à l'expérience des muons. C'est une expérience qu'à présent les lycéens des terminales scientifiques apprennent. Qu'est-ce qu'un muon ? C'est une particule qui a été découverte en 1936 et qui est produite naturellement dans la haute atmosphère. C'est la désagrégation de pions et d'autres particules par des rayons cosmiques. Ces muons vont venir sur Terre. Ils se propagent à une vitesse très proche de la vitesse de la lumière. En quoi consiste l'expérience ? C'est une expérience qui a été réalisée aux États-Unis en 1962. Comment on procède ? On a un peu un piège à muons, donc une certaine surface, et on va le faire fonctionner un certain temps. Comme ces muons se propagent très rapidement, en fait, pour pouvoir connaître leur durée de vie, puisqu'on ne peut pas les suivre, il faut impérativement les ralentir. C'est ce qu'ils font. Ils les ralentissent, c'est-à-dire qu'ils les arrêtent quasiment. Et on regarde au bout de combien de temps, effectivement, quelle est la durée de vie des muons dans cette boîte. Donc ça donne deux informations. La première information, c'est le nombre de muons qui est tombé dans cette boîte. Et la deuxième information, c'est leur durée de vie. Alors bon, pour calculer la durée de vie moyenne, c'est un peu compliqué, parce que c'est des règles exponentielles. Mais enfin, on y arrive, et on arrive globalement, à une durée de vie de 2 microsecondes. Donc extrêmement court. La grosse difficulté, c'est que ce mont Wilson est à 1700 mètres d'altitude. Puisque la durée de vie des muons n'est que de 2,2 exactement microsecondes, ils ne peuvent, à la vitesse de la lumière, parcourir qu'au maximum 6 à 700 mètres. Donc ça veut dire qu'au niveau de la mer, il ne doit plus y avoir de muons. Que font nos deux expérimentateurs ? Ils vont effectivement au niveau de la mer, et ils refont l'expérience dans les mêmes conditions, avec le même appareil, la même durée. Et que donne le résultat des mesures ? On s'attendait qu'à partir de 1700, moins 700 mètres, donc à partir de 1000 mètres, il n'y en ait plus du tout. Donc à zéro, on n'en attendait absolument pas. Et qu'est-ce qu'ils mesurent ? C'est qu'il y en a pratiquement autant qu'au niveau du mont Wilson à 1700 mètres. Il n'y en a pas exactement autant, il y en a les trois quarts. Problème ! Alors comment l'expliquer ? Et quelque part, heureusement, la relativité est là pour donner l'explication. C'est-à-dire, il faut tout simplement se mettre dans le référentiel du muon, et dans le référentiel du muon, pour parcourir ces 1700 mètres, il n'a besoin que de 0,6 microsecondes. Et c'est ça qui explique le fait qu'on en retrouve autant au niveau de la mer. Donc, ça démontre la relativité et la variation du temps. Donc là, quelque part, rien à dire. Et au bout d'un moment, vous vous posez quand même des questions. Vous dites, oui, mais première question, c'est 2,2 microsecondes. Bon, on dit que c'est le temps de vie du muon dans son référentiel. Mais enfin, quelque part, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est moi qui l'ai mesuré sur Terre, au niveau du mont Wilson. Donc pourquoi on dit que c'est la durée de vie du muon ? Ah, parce que la durée de vie, c'est le temps propre, c'est le temps à l'arrêt. Il y a tout à fait une correspondance. Bon, ça, vous le prenez. Et ensuite, vous demandez si ça a mis environ 0,6 microsecondes dans le référentiel du muon. Comme il avait 2,2 microsecondes à vivre quand il était à 1700 mètres d'altitude, au niveau de la mer, il doit avoir environ une durée de vie de 1,5 microsecondes. Ça va vous montrer que vous avez bien compris. Donc vous demandez si c'est bien ça, et on vous répond non. Comment ça non ? Mais non, enfin, oui théoriquement, mais en fait, on ne l'a pas mesuré. Puisque déjà, le nombre montrait que la relativité était bonne. Oui, d'accord, c'est bien de mesurer la durée de vie en altitude. Elle aurait pu être mesurée au niveau de la mer pour justement encore plus confirmer la relativité. Donc non, ça n'a pas été fait. Alors bon, l'expérience date de 1962. Donc depuis, il y a bien dû y avoir d'autres expériences. Comme ça, vous n'en trouvez pas. Bon, heureusement, il y a Internet, vous cherchez. Et puis effectivement, vous tombez toujours sur cette expérience. La deuxième interrogation. Puis en continuant à chercher, vous trouvez une autre expérience sur la durée de vie des muons qui a été faite au niveau du CERN. Le CERN, c'est le Centre Européen de Recherche Nucléaire, qui est sur la frontière franco-suisse. Alors que c'est un synchrotron qui est dans une vallée et enterré. Son altitude, ce n'est pas du tout en altitude, c'est environ à 300 mètres d'altitude. Donc pas tout à fait au niveau de la mer, mais pas loin. Et eux, ils ont créé des muons de manière artificielle. Et pareil, ils ont regardé la durée de vie en palentissant. Et au niveau, pratiquement au niveau de la mer, quelle durée de vie ils trouvent ? Ils trouvent 2,2 microsecondes. À partir de là, on peut se poser la question, est-ce que la durée de vie d'un muon ne dépendrait pas tout simplement de son énergie ? Quand on disait qu'il y avait une durée de 2,2 microsecondes en haut du mot Wilson, c'était peut-être parce qu'on les avait ralentis. Mais que ceux qu'on laissait à grande vitesse, finalement, ils avaient peut-être une durée de vie de 10 microsecondes ou autre qui permettait tout à fait d'expliquer qu'ils puissent atteindre le niveau de la Terre. Donc je vous laisse méditer là-dessus. D'autant plus que dans ce même résultat du CERN, qui date de 1976, ils ont également mesuré, puisque c'est un synchrotron, donc ça tourne, on peut regarder la durée de vie des muons sans les freiner. Et ceux qui étaient les plus énergétiques avaient une durée de vie de 60 microsecondes. Sous-titrage ST' 501